La raison qui pousse le PSG à faire marche arrière concernant Neymar, un top club européen qui fait trembler l'Oréal concernant le dossier Kylian Mbappé et Lionel Messi qui s'offre une dernière récompense en France, c'est le programme du journal du foot numéro 1330. Sous-titrage Société Radio-Canada Les trois éléments de la MNM, or on sait que Kylian Mbappé est dans le flou à propos de son avenir parce qu'il ne veut pas prolonger jusqu'en 2025 et que Lionel Messi va rejoindre l'Inter à Miami, Neymar lui reste motivé, il veut gagner une ligue des champions et il est très enthousiaste à l'idée de retravailler avec Luis Enrique. Une menace prise très au sérieux par le Real Madrid selon le témoignage d'un agent FIFA auprès de Marca, Liverpool pourrait se positionner sur le transfert de Kylian Mbappé cet été en profitant d'un certain flou autour de l'avenir de l'international français qui ne veut pas activer l'option de prolongation jusqu'en 2025 au PSG. Cette situation tend réellement les dirigeants parisiens, l'émir du Qatar serait très contrarié et vendra son attaquant vedette en cas d'offre XXL cet été et selon cet agent les Reds sont prêts à payer jusqu'à 300 millions d'euros pour écarter la concurrence du Real Madrid, de quoi faire trembler le club merengue qui comptait jouer la carte de la montre dans ce dossier. Les infos en bref, West Ham recale Manchester City selon les informations de Sky Sports, la direction des Hammers a rejeté la proposition des Citizens de 93 millions d'euros plus 12 millions de bonus pour des clans Rice. Arsenal fait aussi pression pour recruter l'international anglais mais West Ham patiente et fait monter les enchères. Harry Kane a fait son choix après avoir privilégié un départ vers Manchester United ces dernières semaines. L'international anglais serait désormais ouvert à l'idée d'un transfert au Bayern Munich. Le club bavarois pense pouvoir recruter l'attaquant de Tottenham contre un peu moins de 100 millions d'euros. Le coup de gueule à présent de John Textor contre les Saoudiens, le propriétaire de l'OL pointe du doigt la politique ultra agressive des clubs du royaume. Pourquoi cet agacement ? En réalité, Alexandre Lacazette aurait été approché, ce qui n'a pas plu du tout à l'homme d'affaires américain. Enfin, cette dernière récompense en France pour Lionel Messi, élu meilleur joueur étranger de la saison en Ligue 1 après un vote organisé par la LFP sur Twitter. N'hésitez pas à nous dire si cela vous paraît mérité. La revue de presse pour finir. En Espagne, le journal AS consacre ça à une. Luka Modric qui a choisi de prolonger son contrat avec l'Oréal Madrid d'une saison supplémentaire malgré une offre XXL de l'Arabie Saoudite. Pour tout l'or du monde, je ne serai pas parti à confier le milieu de terrain. Merengue du côté de l'Italie, le Coréret de la Sport propose une interview de Khalidou Koulibaly, nouveau défenseur d'Alilal. Et évoque également le mercato de l'Inter, ça va bouger Brozovic, lui aussi pour céder aux sirènes saoudiennes. Alors qu'Onana intéresse de près Manchester United, Navas ou Lloris pourraient venir le remplacer du côté de l'Inter qui va engager également l'attaquant français. Marcus Thuram attendu pour sa visite médicale. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !